Inna, podcast. Mon père était né à Paris. Il était né à Paris parce que mon grand-père était déjà parisien avant la guerre de 14. Il n'était pas cafetier, mais il faisait un métier intéressant. Il était loueur de voitures à bras, de diables, au Halle, rue du Croissant. Il était rue du Croissant. Et puis pour des raisons que j'ignore, avant la guerre de 14, mon grand-père avait vendu ça et il était retourné s'installer dans la petite ferme en Auvergne. Mon père était né tout juste avant la guerre de 14. Donc il a passé son enfance en Auvergne. Et puis il est venu à Paris, monté à Paris, comme on dit, dans les années 25, par là, 25-30. Travaillait chez un oncle qui avait déjà un café-tabac, avenue Marceau d'ailleurs. Et il avait donc embrassé cette profession. En 39, il s'est marié. Il a épousé ma mère qui, elle, était originaire de l'Aveyron, mon père étant du Cantal. Et ils avaient pris une gérance en banlieue. La guerre est arrivée, obligée de laisser la gérance. Et nous voilà en 1946, retour de guerre. Et là, ils ont acheté un petit café-tabac à Pierfitte, donc en banlieue nord. Alors ce bistrot, comment était-il ? C'était le bistrot d'avant-guerre, parce que la guerre ne l'avait pas beaucoup fait évoluer. Il n'y avait pas de réfrigération comme il y a maintenant. Il n'y avait pas de bière à la pression. Mon père l'avait fait mettre un peu plus tard. Par contre, c'était le lieu de rencontre des jeunes du quartier, à l'époque, de cette ville de banlieue. C'était le lieu de rencontre des plus âgés aussi, parce qu'il y avait le billard. Il y avait un billard français, à trois boules. Tous les après-midi, il avait ses habitués à la belote. Il y avait deux, trois tables de beloteurs, alors des retraités ou des professions libérales qui venaient jouer comme ça, avec des habitués qui venaient jouer au bridge une fois par semaine. Là, il avait son cercle de bridge. Papa jouait au bridge aussi. Et puis des habitués qui venaient jouer aux échecs ou aux dames. Donc vous voyez, tout le côté ludique qu'il pouvait y avoir dans ce café. Avec toujours la vigilance des patrons, parce qu'il est interdit, par exemple, de jouer de l'argent. Donc il fallait que ce soit uniquement pour la distraction, ou éventuellement jouer des tournées. Bon, une tournée d'apéritif, jouer au 421 ou au billard, ça, c'était dans la règle, dans la norme. Alors ce café était... Il y avait un petit comptoir en étain, une toute petite caisse tabac. Et la plus grande salle était prise par le billard, donc. Et puis des tables et des chaises, tout à fait style bistrot 1900, puisque c'était pas le luxe, hein. Avec une petite arrière-salle qui servait quelquefois des réunions. Et il y avait en particulier le club cycliste de Pierfitte qui se réunissait là. Et donc, ils avaient une réunion par semaine, ils arrivaient tous avec leur vélo. C'était les années, donc, 46-50. Je me souviens, les apéritifs étaient rationnés, encore, on n'avait pas ce qu'on voulait. Et ces gens-là disaient à mon père, ils disaient, t'as pas un litre d'apéritif ? Alors c'était des bons clients quand même, parce que tout en étant sportif, il y avait des types qui avaient 30-35 ans, qui ne dédaignaient pas, s'arrêtaient au comptoir. Et puis, je me souviens, quand ils leur disaient, oh, j'ai bien un litre de ceci ou de cela. Bon, allez, donne-le. Et ils le jouaient au 421 en jouant sur le billard. Vous savez, au 421, c'était des folles ambiances. Tout le monde s'amusait, tout le monde se connaissait. C'était vraiment le pôle, je dirais, d'animation du quartier. Et le cafetier lui-même, mon père, bien sûr, l'a fait, mais beaucoup de cafetiers faisaient ça. Et là, il participait à la réalisation de la fête du quartier, pour que les gosses puissent faire de la course en sac, de la course à l'échalote, enfin, tous les petits jeux pour animer un petit peu, quoi. Et bon, ils ont exploité, mes parents ont exploité ce café jusqu'au début des années 70, où ils l'ont revendu. Mais le café existe toujours, il s'est modernisé. Il est toujours tenu par un Auvergnat, bien sûr. Et puis, une fois, il vit bien. Et quelle était la place d'un petit garçon dans ce café ? Vous étiez inséré, ou plutôt, vous étiez dans les pattes et vous géniez ? Alors, moi, si vous voulez, j'avais 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. J'ai vécu dans ce café, et j'ai toujours vécu, je dirais, les yeux grands et carquillés, parce que j'étais avec les grands dans le café. J'étais avec les grands de 18, 20 ans, qui venaient au bistrot, qui me prenaient comme leur petit frère. Bon, j'avais le droit de jouer au baby-foot avec eux, quelques fois. J'ai appris à jouer au billard. J'avais les yeux qui arrivaient à peine à la hauteur du billard. Mais bon, on me faisait jouer. J'ai appris tous les jeux qui se jouaient là. Les dames, bien sûr, c'est très simple, mais aussi la belote, les échecs. Et sauf quand la rigueur paternelle me faisait monter dans ma chambre, parce qu'il était tard, je participais à la vie du café. J'y participais aussi de façon active, parce que quand on est fils ou fille de commerçant, c'est toujours pareil, on vous dit toujours à un moment, tiens, va servir à la caisse, ou serre un client au comptoir. Et je me souviens avoir vendu mes premiers paquets de cigarettes. Les gauloises, la bonne gauloise que l'on connaît encore, étaient à 38 francs de l'époque. 38 francs de l'époque. Et c'était rationné. On avait une espèce de poinçon pour faire un trou dans la carte de tabac des gens. Et quand il y a la livraison de tabac, tout le monde arrivait avec sa carte. Il y avait 46, 47 encore. Et hop, alors moi, j'étais gamin, on me disait, tiens, vas-y, fais le trou. Alors je faisais le trou dans le truc. Et puis, je tirais le vin aussi. Quand j'ai été un petit peu plus âgé, mon père, le jeudi, puisqu'il n'y avait pas d'école le jeudi à l'époque, je descendais à la cave et j'avais une demi-pièce ou deux demi-pièces de vin à tirer. Donc une demi-pièce, c'est environ 120 litres. Il fallait laver les bouteilles, les sécher, tirer le vin, les boucher. Il y a une machine à boucher, tout ça. Bon, ma foi, j'ai fait mes études bachiques, si je puis dire, au sous-sol du bistrot paternel. Alors bon, tout ça, j'étais vraiment dans cette ambiance, dans ce bain. Et lorsque j'ai eu l'âge de travailler, je n'ai pas fait d'études formidables, mais j'avais un CAP d'aide comptable et un brevet d'études commerciales, ce qu'on appellerait un bac pro. Et je suis entré dans le privé, enfin dans une entreprise où j'ai fait des petites opérations comptables, etc. Tout ça jusqu'à mon service militaire. Ensuite, je suis revenu du service militaire, j'ai repris le même emploi, mais bon, je trouvais que ce n'était pas très rémunérateur. J'ai changé, j'ai bourlingué un peu, j'ai fait un peu de représentation. Et puis, lorsque je suis arrivé, disons, à vraiment l'âge adulte, à 25 ans, j'ai fait un petit retour sur moi-même, je me suis dit, tiens, si je reste dans cette voie, celle où je suis, jusqu'où puis-je progresser, et que vais-je trouver au bout ? Bon, j'ai exploré cette piste. Et puis, je suis allé voir mon père, et je lui ai dit, papa, combien tu gagnes ? Bon, ça, ce n'est pas la question qu'il faut poser à un Auvergnat, et encore moins à son père. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu de réponse, j'ai eu une question en guise de réponse, pourquoi veux-tu savoir ça ? Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, je réfléchis, sur ce que je vais faire, et je voudrais savoir. Alors, j'ai quand même eu un embrion de réponse, sinon un petit encouragement, lorsque j'ai dit quelle était mon idée. Alors, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, voilà, j'aime bien ce métier, j'aime bien le bistrot, j'en avais pas une grande expérience, sinon d'y avoir vécu ma jeunesse. Et je me suis remis dans le bain, c'est-à-dire que j'ai redémarré garçon de café, et puis bon, j'ai brûlé quelques étapes, parce qu'il y avait quand même la famille derrière, et j'ai pu, donc, après avoir fait une gérance rue des écoles, alors je me suis marié, entre temps, bien sûr, avec mon épouse, nous avons fait cette gérance rue des écoles, qui était une gérance appointée, et ensuite, nous avons pu prendre en association, d'ailleurs, avec d'autres Auvergnats, mais qui, eux, étaient à l'âge de la retraite et voulaient simplement investir une partie de leur avoir, j'ai pris le tabac de la gare à Villebomble, où je suis toujours. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Vie d'Avent, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie d'Avent. Sous-titrage Société Radio-Canada La Vie d'Avent